Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vraiment pas l'habitude de faire des témoignages comme ça en vidéo mais vraiment là il faut que je vous partage avec vous ce qui m'est arrivé hier soir. C'est vraiment pour rendre gloire à Dieu parce que j'ai senti la manifestation du Saint-Esprit, de sa puissance. Vous allez vraiment comprendre pourquoi. Je rentrais avec une soeur en Christ en fait. Je l'ai rencontré il y a deux jours lors d'une mission d'évangélisation pour ceux que ça intéresse, s'en va à Thuribaud-Girard tous les soirs à Montparnasse. Et donc en fait j'étais vers 23h30 on était dans le couloir à Charles de Gaulle-Etoile pour rejoindre le RER1. Et en fait Sabina elle me dit ouais Sarah j'ai mon côté gauche qui est paralysée j'ai mal, est-ce que tu veux prier pour moi ? Je lui dis ouais ok pas de problème. Je vais de l'autre côté je mets ma main sur son épaule et là je commence à je marche on continue de marcher et je commence à prier pour elle à haute voix quoi. Tu vois j'ai pas honte etc. Donc je proclame la guérison dans le nom de Jésus etc. Et là je ferme les yeux. Je marche en fermant les yeux en priant vraiment j'étais connectée et au bout de deux minutes je sens dans dans ma poche de mon manteau comme ça j'avais mes clés et je sens le poids d'une main et à peine j'ai senti le poids d'une main je me suis retournée comme ça j'ai fait waouh tu fais quoi là ? Mais vraiment avec une voix tellement puissante parce que je me suis déjà fait agresser je sais comment c'est etc. Les gens ils réagissent violemment mais là la personne elle a figé comme si elle était choquée et moi je suis restée debout devant elle comme ça je bougeais pas j'étais figée j'avais les yeux qui regardaient droit dans ses yeux et en fait ce qui s'est passé c'est que la personne elle commence à menacer et je sais qu'en fait c'est pas la personne c'est voilà bizarre pour certains mais vraiment c'est un esprit mauvais qui parlait à la place de cette personne elle voulait m'effrayer elle voulait me faire peur pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait la personne elle faisait juste que de me répéter fais attention à ce que tu fais fais vraiment attention à ce que tu fais fais attention à ce que tu fais la seule chose que j'étais en train de faire c'était de prier y'a pas de hasard mais moi en fait je sentais à l'intérieur de moi quelque chose vraiment d'étrange c'était pas de la peur pas de la colère mais c'était vraiment c'était un truc de dingue c'était une puissance je sentais une puissance en moi j'étais là j'étais bloquée j'étais figée je regardais la personne droite dans les yeux ça me faisait rire en fait ces paroles c'était sans effet sur moi et je comprends pas pourquoi je suis restée comme ça je la regardais fixement 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 et mon regard c'était tellement intense enfin c'était pas mon regard enfin je sais pas comment vous expliquer je sentais que c'était le regard de Dieu à travers mes yeux c'est même la personne je vous promets toute seule elle a changé toute seule comme ça on claque mon doigt elle me regarde enfin elle réalise en fait qu'il se passe quelque chose elle me dit pardon je parle même pas je continue de la regarder fixement comme ça avec autorité elle me dit pardon je te demande vraiment pardon et en fait instinctivement j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai toujours regardé droit dans les yeux et j'ai dit je te pardonne dans le nom puissant de Jésus Christ et la personne elle m'a dit merci merci je te remercie et elle était perturbée elle est partie enfin je l'ai laissée partir complètement genre elle me fuyait en fait et je l'ai recroisé après sur le quai et le gars il me regardait il était je sais pas il a pas compris vraiment ce qui s'est passé je pense et vraiment ce qui est encore plus fou c'est que il y a deux semaines j'ai fait un rêve et dans mon rêve j'étais dans la rue toute seule et il y avait un mec complètement fou qui commençait qui bavait qui effrayait les gens et qui est venu vers moi et en fait qui voulait m'attaquer et moi le premier sentiment je voulais appeler des humains et tout aider moi j'avais grave peur et d'un coup j'ai compris en fait que j'avais l'autorité et là j'ai dit dans le nom de Jésus tu es sauvée et la personne elle était libérée elle m'a dit merci en fait ça m'a fait penser à ce rêve là peut-être qu'il n'y a aucun lien mais je pense qu'avec Dieu il n'y a pas de hasard et vous savez quoi la chose la plus dingue vraiment ok je prends le train je rentre chez moi et je me suis dit il faut vraiment je raconte ça à mon copain et là je vais lui raconter etc et il me dit moi j'étais en train de dormir j'étais dans mon lit et Dieu m'a parlé Dieu m'a dit lève-toi mets-toi à genoux et prie en langue pour Sarah tu prie jusqu'à ce qu'elle soit rentrée à la maison et en fait quand je lui ai dit c'était vers quelle heure c'était exactement à la même horaire à laquelle j'avais pris autorité au moment de mon agression en fait comme quoi la prière il y a une puissance et comme quoi le Saint-Esprit parle et qu'il ne faut pas négliger et vraiment j'ai plein de témoignages comme ça je ne les partage jamais je regarde vraiment pour moi les choses et je sais que ce n'est pas bien croyez ou pas mais le retour de Jésus c'est pour bientôt et il veut tous nous sauver et il veut tous qu'on prenne conscience qu'on a tous l'autorité dans le monde de Jésus et que rien ne peut nous arriver en fait grâce à lui qu'on a vraiment cette puissance en fait et vraiment je voulais vous partager ça je suis trop contente je suis choquée en fait moi-même je ne sais pas d'habitude la dernière fois je me suis fait agresser j'étais énervée limite je me suis battue avec l'agresseur qui m'était sautée dessus là vraiment j'étais vraiment j'étais en connexion avec Dieu puisque j'étais en train de prier j'avais sa paix j'avais demandé son sang pour me protéger et je vous dis ce n'est pas des blagues le monde spirituel il est réel les attaques elles sont réelles tu ne comprends pas pourquoi des fois tu as un comportement comme ça mais vraiment je vous dis oh là là c'est trop génial quand tu es enfant de Dieu et que tu reconnais l'autorité et quand tu reconnais que Jésus c'est ton sauveur c'est formidable donc voilà soyez bénis et pour ceux qui veulent venir ce soir il y a une réunion de prière 128 rue Vaud Girard à Montparnasse dans un salon de coiffure franchement venez c'est puissant on partage des bons moments on partage des témoignages comme je suis en train de vous partager on partage l'amour et je sais que ce soir il y aura beaucoup de personnes donc voilà soyez bénis je vous aime on partage des témoignages on partage des témoignages on partage des témoignages on partage des témoignages et de l'amour